La ville de Saint-Gervais aurait parié sur une remontée dès la première année dans la première division. Je crois que pas beaucoup, peut-être pas beaucoup dans l'équipe, peut-être un peu plus dans l'équipe qu'ailleurs, mais voilà, vous l'avez fait et ça mérite justement qu'on essaye de mettre un peu plus en avant cet exploit. Le hockey à Saint-Gervais, à Mégev, à Chamonix, c'est quelque chose d'important, c'est un peu dans les fondamentaux de nos stations, le ski bien sûr, le hockey, la montagne et le hockey, même si on n'a pas la prétention de pouvoir rivaliser avec ce que souhaite maintenant faire du hockey la Fédération Franco-Canadienne-Française, c'est-à-dire de limiter le hockey aux grandes villes, de laisser la charge de la formation aux petites stations en ne leur donnant pas les moyens et en leur imposant d'ailleurs des dimensions de patinoire, des dimensions de vitre, des dimensions de cercle, enfin tout ce que de l'autre côté de l'Atlantique on essaye d'inventer. Donc nous, nous sommes très fiers et je pense que les trois communes que je viens de citer, Chamonix, Mégev, Saint-Gervais, peuvent s'enorgueillir d'avoir depuis des générations alimenté le hockey français avec des talents, avec beaucoup de talents parmi même les générations d'aujourd'hui puisque en plus du titre de vice-champion et l'accession à la première division, on a plusieurs hockeyeurs qui sont champions du monde, juniors, 18 ans, du groupe A, voilà, donc ça veut dire qu'il y a de la ressource et des jeunes qu'il faut qu'on continue à aider et à soutenir. Je voulais revenir sur quelques points sportifs qui sont à mon avis importants. On a fini premier ex-aequo de la première phase avec Montpellier, sachant que dans l'équipe on avait deux étrangers et que la moyenne dans notre pôle c'était six. On était également la seule équipe à avoir en moyenne cinq juniors, alors que les autres équipes c'était un maximum. Et surtout, je suis assez fier de ça, on avait 15 joueurs formés au pays du monde blanc sur 25. Je pense que toutes divisions confondues vont être numéro un en France. C'est parti ! Merci.